et un grand mot sur la justice pour, en tout cas, mettre de côté régulièrement tous les mauvais magistrats, tous les mauvais juges. C'est le plus constitutionnel, ça. Non, comment c'est pas constitutionnel, parce que c'est le magistrat suprême. Non, la justice doit rester indépendante. Alors, cette indépendance, la justice, il faut qu'elle soit responsable. Parce que quand vous rendez quelqu'un qui n'est pas responsable, donc, être trop indépendant, c'est dangereux. Parce que dès lors que, même si c'est que, eh bien, il n'a pas tranché une affaire, parce qu'il a été corrompu, on ne va pas le sanctionner. Ça va changer. Non, il y a des mécanismes et des sanctions. Il faut que ces mécanismes soient vraiment amplifiés, parce que c'est ça le nœud du problème. Ce qui peut faire échouer le mandat de chef de l'État, c'est notamment le comportement de justice par rapport à la corruption. Vous comprenez ? On parlait du social. Le social est tributeur de l'économie et du développement du pays. C'est comme si je vous disais que ceci, tout cela, on ne peut pas dissocier ce que j'ai dit là sur la suppression des institutions avec le social. Là, je vais vous le démontrer. Vous savez que les institutions dont je parle, la Brigitte-Tivore, notamment, nous avons les assemblées provinciales, nous avons le CESAC, nous avons CENSA, CNDH, nous avons le Sénat. Ce sont des institutions facultatives. C'est vous les politiciens qui avez décidé de l'existence de toutes ces institutions à l'Afrique du Sud. Après autant d'années. C'est ça où vous avez été ? Voilà. Alors dire aujourd'hui que ça n'a pas porté des fruits, mais ça c'est clair. Je vous le démontre. Parce qu'après avoir expérimenté quelque chose, on peut évaluer, on peut améliorer, on peut changer. Vous pouvez me dire, est-ce que la Commission nationale de droit de l'homme, ça porte quoi à notre économie, à notre peuple ? C'est rien. Rien. Alors je prends le Sénat. Matériellement, vous voulez dire ? Non. Sur tout le plan. Sur tout le plan. Vous voyez ? Alors je vais prendre le Sénat. Il y a des choses qu'on ferait, si notre économie était florissante. Vous prenez le Sénat. Le Sénat peut ne pas exister, mais il va fonctionner. Parce qu'il fait double emploi avec l'Assemblée nationale. Et toutes ces institutions-là, budgetivores, nous font dépenser 120 millions de dollars chaque année. Et pour la mandature, ça fait 600 millions de dollars qu'on est en train de jeter par la fenêtre pour les choses qui ne produisent absolument rien. Non, mais moi, je pense que ces institutions contribuent tout de même à l'équilibre politique et même social. Et même du fonctionnement de la République. Nous avons le Sénat, par exemple. Ah mais oui ! Ça contribue à quoi, le Sénat ? Aïe ! Ils produisent. Ils produisent quoi ? Même s'ils ne produisent pas matériellement. Ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas du tout. Parce que si on les supprime... Mais ils contribuent au bon fonctionnement de la République. La République, nous avons l'Assemblée nationale qui vote des lois, qui vote les budgets, qui contrôle le gouvernement. Nous avons le gouvernement qui gère le pays. Nous avons le cours de tribunaux. Nous avons des institutions qui sont impératives, qu'on doit avoir, pour un pays en fait comme nous. Alors, je disais quoi ? Je peux aller jusqu'à la fin de mon idée. Alors, quand nous dégageons 600 millions de dollars sur 5 ans, n'est-ce pas ? Quand on aura supprimé ces institutions-là, cet argent-là, on va l'injecter dans quoi ? Dans la défense, notamment, et dans le développement. C'est-à-dire, pour la défense, vous voyez qu'à part ça, je peux combiner avec l'idée que je donne de quitter le quinquennat pour le septennat. Vous savez que dans le pays, le mandat électif était de 7 ans. Oui. Après, comme toujours, on fait le mémétisme. On a réduit à 5. On a copié. Oui. Ce qu'on fait dans l'Europe, on a réduit ça à 5 ans. Donc, tous les 5 ans, nous devons aller aux élections. Les élections qui nous coûtent environ 1 milliard, 200 millions, tous les 5 ans. Alors que le port en eau profonde de Banna, ça va coûter 1 milliard. Et ces milliards, le grand apport est de l'étranger. Entre-temps, nous, nous avons l'argent comme ça, on n'ajoute pas la fenêtre. Vous voyez ? Alors, nous avons 1 milliard de 5 millions. Ce qui veut dire que chaque année, nous devons dépenser 120 millions de dollars pour les élections. Or, si nous passons de 5 ans à 7 ans, ça veut dire qu'on va gagner 240 millions pour le 2 ans. Et si, sur 2 mandats, ça fait 440 millions. Laissez-moi finir. D'accord, mais je peux vous dire que même si on ramène le mandat à 7 ans ou à 10 ans, mais il y aurait toujours ces dépenses. Elles sont inévitables. Je vous dis qu'on les minimise. Au lieu de dépenser 1 milliard de 5 millions tous les 5 ans, quand on va faire le 7 ans, n'est-ce pas ? On va gagner l'argent de 2 ans x 2 pour les mandatures. Ça fait 480 millions de dollars. Plus le système de droit qu'on va gagner quand on va supprimer les élections du Gétivore, ça va partir à 1 milliard. Alors, il faut nous surarmer. Il faut un surarmement pour l'ADC, parce que nous sommes un pays convoités. Ce qui fait que dans l'Est, il y a toute l'insécurité créée par nos voisins. Nous devons investir plus dans l'armée, dans la défense, fait comme Israël. C'est-à-dire, un pays qui nous agresse, nous devons appliquer le droit de poursuite. Vous êtes un pays voisin, vous venez chez nous créer une insécurité. Nous, on entre chez vous, on annexe une province de votre pays, pour que vous vous mettiez à la récupérer. Le social va d'abord attendre, c'est ça que vous voulez dire. Je n'ai pas dit qu'on va sur la défense et le développement. L'argent, cette partie d'argent encore, c'est injecté dans quoi ? Il faut ressusciter nos entreprises qui existent déjà. Quand on ne dépense plus 5 millions pour Sénan, Sénsa, Sénéhage, alors que l'Amiba, le Natra, on a besoin de 5 millions pour que ça puisse reprendre. Vous comprenez que l'argent est jeté. Alors, si cette argent est injectée, notamment dans l'agriculture et dans la pêche et les vages, on aura reçu le problème d'alimentation. On ne dira pas au peuple que voilà, on va importer le chinchard pour la bonne année. Mais non, oui mais d'accord, mais une question tout de même. Mais si le pays que nous avons, le Congrès ne parvient pas à gérer correctement, mais comment voulez-vous qu'on puisse encore trouver le surplus pour mettre à sa disposition ? Mais commençons par gérer correctement le pays que nous avons, et puis par rapport à l'heure, c'est probablement une petite sur quoi ? En économisant l'argent qu'on jette par la fenêtre pour payer les citoyens qui ne produisent rien, c'est bien gérer le pays que nous avons. En passant de 5 ans de mandature à 7 ans pour dégager aussi autant d'argent, on gère bien le pays que nous avons. En combattant la corruption, n'est-ce pas ? En rendant une justice juste, n'est-ce pas ? Ça fait partie de la gouvernance interne qu'il faut améliorer, mais il faut la compléter par l'industrialisation, comme j'ai dit. Arrêtez d'exporter nos matières premières à l'état brut pour soutenir l'économie congolaise. En ces moments-là, vous verrez que le mandat du chef sera tout en positif. Et nous ferons, si nous avons à 7 ans, vous faites vos 14 ans, si vous êtes bon, ok ? Et vous partez, l'autre vient. Ça va aller plus tôt que... Parce que quand vous passez chef de l'état, il y a le temps que vous perdez pour vous habituer. Si tous les 5 ans, il faut changer de chef d'état, ça sera un éternel recommencement. Alors, la cellule qui viendra aura d'abord le temps de pouvoir s'adapter par rapport à sa fonction. D'accord. Vous parlez du surarmement. Surarmement. Alors, donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, notre armée qui est engagée dans les opérations dans l'Est, en fait, évidemment, il y a des avancées. Donc, vous voulez dire qu'on n'est pas allé au bout de tous ceux qui font des problèmes là-bas, puisqu'on a passé d'arbre ? On doit faire mieux que ça. Le fait que ça fait des décennies que l'Est du pays est toujours le ventre mou, n'est-ce pas ? Et qu'il y a toujours, tu vois, il y a toujours les rebelles des pays étrangers qui viennent opérer chez nous, c'est qu'ils voient des failles chez nous. Ils auraient dû opérer chez eux. Et que chez eux, ils viennent chez nous. Alors, nous devons, alors, si nous sommes armés maintenant, nous devons nous surarmer. Parce que si les pays voisins constatent que nous sommes capables d'entrer chez eux, même de les annexer, eh bien, la diplomatie sera bonne, on va se respecter. Vous voyez aujourd'hui la Russie. La Russie fait face à tout l'Occident, à tous les occidentaux. Ils négocient avec elle dans leur respect. C'est parce qu'ils savent que la Russie a beaucoup, n'est-ce pas, investi dans l'armement. Parce que la démocratie ne doit pas coûter plus cher que le développement. Oui, mais est-ce qu'elle a l'armement ? Alors aussi, il n'y a aucun pays qui ne se développe pas à la démocratie. Écoutez, ce n'est pas la démocratie qui a développé la France et les États-Unis. Ces pays-là, qu'on voit très bien, ils sont développés à l'époque où ils venaient les droits des normes, à l'époque où il n'y avait pas tellement de démocratie chez eux. Vous prenez aujourd'hui la Chine. La Chine, c'est une grande place économique aujourd'hui. Est-ce que vous me direz que la Chine est une bonne démocratie ? Bien, elle a réussi. On a fait l'option de la démocratie et doit continuer. Mais elle ne doit pas nous coûter plus cher que le développement. Alors, pour revenir chez nous, M. Tim Mbikai, il y a la Monisco, par exemple, ainsi que l'Ouganda, qui sont toujours dans l'Ensulam, mais ils nous ont quand même apporté un seul plus de force, un seul plus d'armes. Ça, c'était mal, mais un moindre mal. Un moindre mal. Il ne faudra pas que ce soit les étrangers qui viennent mourir pour nous. Non. Et je pense que, pour le moment, c'est un apport significatif, c'est important. Mais nous devons être nous-mêmes capables de nous défendre nous-mêmes. Et c'est là que j'insiste. Aujourd'hui, si nous formons 500 000 hommes bien formés, et là, en passant, il faut qu'il n'y ait pas de diplomatie, notre gouvernement arrive à faire lever l'embargo sur les armes que nous avons. Parce que nous sommes le Grand Congo à l'émélier. Il y a l'embargo qui pèse sur nous par rapport à l'achat des armes. Il faut qu'on lève l'embargo et que nous puissions investir davantage dans la formation. Si nous formons 500 000 hommes, rien que pour l'affaire de l'Est, et qu'ils sont surarmés, je pense que tous les pays de l'Est vont nous respecter. C'est très important. Alors, nous devons bien gérer nos économies, gérer le peu que nous avons, le mettre dans l'essentiel, plutôt que de tout mettre dans la politique, comme aujourd'hui. Alors, l'Est, vous n'avez qu'à le faire devant Trémoux, les relations avec nos voisins dans l'Est. Les relations s'améliorent, comme je dis, eux, nous avons beaucoup de choses qu'ils n'ont pas. Ils se permettent d'avoir des usines de coltan, des usines de diamants, alors qu'ils ne produisent pas ça. Parce qu'ils viennent plus échaînés. Alors, si on devenait beaucoup plus fort qu'eux... Et ils nous ont attaqué dans le passé. Oui, on devenait plus fort qu'eux. Mais à l'époque de Mobutu, c'est notre région de la loi, dans la sous-région. C'est l'armée zahiroise qui faisait qu'il y a même la paix au Rwanda. Ça doit changer. Qu'est-ce qui nous manque ? Pourquoi est-ce qu'il y a des pays aussi petits que les nôtres qui vont nous faire marcher ? Pourquoi ? C'est que, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous devons corriger ça. OK ? Et pour le corriger, comme je dis, il faut des moyens. Pour avoir des moyens, nous devons réduire le coût de la démocratie et le coût de la politique pour investir dans le développement qui crée l'emploi pour nos populations, afin de pouvoir bien distribuer le revenu national et aussi protéger notre pays face aux convoitises de l'étranger. Alors, qu'est-ce que vous proposez maintenant ? Tout ça, c'est votre contribution à la réconstruction de ces pays sur les efforts que déploient les chefs de l'État. Mais nous avons encore un grand problème, c'est les élections aujourd'hui. Elles ont du mal à se mettre sur les rails. En passant, parmi les institutions que je te vois à supprimer, il y a la CENI qui fait supprimer ça. Oui, mais vous n'allez quand même pas proposer la suppression de toutes les institutions dans ces pays. Non, des institutions inutiles, pas du Gétivore, comme la CENI. Donc, la CENI inutile pour vous, et on la remplacerait par quoi ? Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, les commissions étoiles indépendantes ont été instituées en Afrique au lendemain des conférences nationales souveraines. C'est parce qu'on se disait qu'avec ces commissions des élections, où toutes les forces politiques seront représentées, il n'y aura plus de contestation des élections, pas de trichéries. Mais il s'avère que, à la gré des CENI, toutes les élections ont dit qu'il y a des trichéries. OK ? On dit qu'il prend la CENI et il y a de l'obédience. Alors, à quoi ça sert ? Nous devons remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Passer qui compte, c'est de faire en sorte que, même si on vous mettez, vous comme, n'est-ce pas, celui qui aura des élections, même si votre femme est députée, candidate, que vous soyez incapable de favoriser. C'est-à-dire, renforcer la transparence, n'est-ce pas ? Et que, les mêmes jours, quand il y a l'élection présidentielle, par exemple, que, dans ces bureaux, tous les témoins, ils prennent le PV, n'est-ce pas ? Chacun prend le PV. Par le cellulaire, on envoie directement le résultat, là où on les centralise, et la presse doit être autorisée à assister. De sorte que, le soir à 20 heures, avant qu'on finisse à dépouiller, on connaît qui a gagné. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut investir dans la transparence, pas dans ce qu'on appelle CENI, non, qui, bien qu'elle est là, il y a toujours des contestations. Mais les dépenses électorales, les dépenses sur le plan électoral resteront les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Non, non, parce qu'au ministère, à l'Intérieur, il y a déjà les fonctionnaires qui sont payés. Pour ça, on n'aura pas d'abord des frais de fonctionnement d'une autre institution, qui est la CENI. Vous comprenez ? Donc, voilà. Alors, je disais, quand on aura supprimé tout ça, et qu'il y a la bonne affectation, il y a les bons contrôles, l'UG a fait son travail, la justice, les choses marcheront. Ça, c'est notre contribution du Fonds patronage du Parti travailliste au mandat du chef de l'État. Bon, alors, puisque nous sommes encore là, est-ce que la CENI, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'argent ? Est-ce qu'elle sera capable, vous la voyez, organiser les élections dans le délai ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous ? Je pense que je ne veux pas répondre à la place de la CENI. Je ne suis pas non plus membre du gouvernement pour savoir ce qui est prévu pour les élections. On attend voir ce qui va dire la CENI d'ici l'année prochaine. Mais déjà, moi, je vous dis que j'ai une pétition que j'ai introduit à l'Assemblée. Je vais demander à mes collègues députés de signer cette pétition par rapport à cette suppression des élections objectivores, mais aussi de passer de 5 ans à 7 ans de mandat. Alors, pendant le débat, on va apprécier, est-ce que, si on est d'accord, on va l'appliquer, c'est mandat ou de l'autre mandat ? Alors, si on a pris ce mandat, par exemple, et que la carte politique est bien d'accord, eh bien, on aura gagné assez de temps, de moyens, et qu'on va affecter aussi... Ça ne va plus, mais le changement, la révision de la Constitution... Mais je vous dis que la pétition dont je parle... Ça prendrait du temps. Non, non, la pétition dont je parle, qu'on va introduire au mois de mars, justement, c'est pour viser une révision constitutionnelle. La Constitution, ce n'est pas de la Bible. Donc, il y a des choses qui sont dépassées maintenant, que nous devons revoir. Alors, je vais demander à mes collègues députés de pouvoir signer cette pétition pour au moins engager le débat. Donc, pendant le débat, on peut ou n'est pas voté, mais ça vaut la peine qu'on puisse quand même réfléchir sur ces questions-là. Alors, merci beaucoup. Alors, ainsi qu'on sait maintenant, il y a un point capital, nous sommes passés un peu rapidement, la réforme de la justice. On a vu le chef de l'État, en fait, mettre en route le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, en fait, en renouvellant tous les cadres de toutes ces institutions judiciaires. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses ont véritablement changé sur ce plan-là ? Oui, mais je vous ai dit, donc, à l'entame de cette émission, que du côté de la justice, la corruption continue à battre son plein, les jumeaux sont vendus aux plus offrants. Ça, c'est une vérité. Et là, le chef de l'État a du point sur la planche, parce que lui-même, c'est beaucoup plein sur cette question. Je crois qu'il doit être très regardant de ce côté-là. On doit voir comment renforcer le mécanisme des contrôles et des sanctions des maïs stravéreux. Si on a tous les efforts qu'il entreprend, on risque de tomber dans l'eau. Et les libertés fondamentales ? Je crois que le premier public actuel, il est afflissé de ce côté-là. Du côté de la liberté fondamentale, il veille beaucoup. Aujourd'hui, la liberté d'expression a vraiment atteint le point culminant, au point que les gens qui passent même tout leur temps à vie dépendée, sinon à ingérent le chef de l'État. Mais ils ne sont pas inquiétés. C'est même passé dans le libertinage. Vous voyez qu'on n'a plus besoin d'opinion dans notre pays. Il y en a plus. C'est une grande avancée. Alors, ceux qui sont en train de dire à l'heure de journée que le chef a échoué, il faut changer, messieurs, on changera éternellement. Prenons le pouvoir comme une équipe nationale de l'éopard. Laissons l'équipe jouer jusqu'à son terme. Et à son terme, viendra le temps du bilan où on pourra soit reconduire l'entraîneur ou le changer. Mais tant qu'on combattra toujours un pouvoir, parce que pour réussir, on a besoin du soutien populaire. Alors, tant que le peuple sera toujours amené à combattre tout pour les gens qui arrivent, il ne va pas réussir. Quand on est dans les pays les plus organisés, les pays les plus développés, en train d'être dans le métro, vous ne voyez pas tout le temps d'insulter Macron dans des bus, dans des trains. Il y a le temps qui arrive pour pouvoir s'attaquer à Macron après les élections. Et l'opposition et la majorité donnent les idées constructives pour notre pays. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du renforcement de la défense entre pays, ça que vous soyez de l'opposition, ça vous concerne. Cette histoire de réduire le temps de vie, n'est-ce pas, de l'État, en supprimant les élections de budgetivores, que vous soyez majorité de l'opposition, ce sont des débats républicains. Je préfère me mettre un peu en dehors des débats partisans pour amener les idées qui mettent tout le monde d'accord. Le temps viendra où nous allons faire des débats partisans. Parce que moi, en tant que président du Front Patriotique 2023, qui suis le chef de l'État, je dois vous dire, par rapport au chef de l'État, je dois être partisan. C'est-à-dire, je dois défendre le chef de l'État comme mon candidat. Là, c'est partisan. Mais il y a des questions sur lesquelles nous tous, on doit être d'accord. C'est le problème de l'économie, le problème des infrastructures, développement, le problème, comme ce que je viens de dire ici, de pouvoir canaliser, n'est-ce pas, les moyens que nous avons vers le secteur productif. L'industrialisation de nos pays en arrêtant l'exportation de matières premières à l'État brut. Imitons le bon tournant, même sur le plan de la justice, le trône de corruption, sur le plan du pouvoir. Transformer les matières premières à l'interne, parce qu'au jour du bon tournant, c'est la Suisse, l'Afrique. Leur niveau de vie est très élevé à cause de la bonne gouvernance, et aussi le fait que leurs matières premières, sans que tous les diamants, s'est taillée sur place dans leur pays. Quand nous ferons ça, eh bien, ça marchera. Ce n'est pas tant un problème de Tchekedi. Vous voyez, nous avions ici Momboutou. Momboutou était un diable pour les Congolais. On disait, eh bien, même face à un fou, le fou ne pas serré. Alors, Momboutou est parti, nous avons eu M. Kabila. Malgré tout, on n'est pas satisfait. Après, nous avons eu J.K.K. M. Kabila. Eh bien, c'était le diable pour les Congolais. On l'a vraiment rendu comme un diable. Aujourd'hui, nous avons fatigué là. Les gens crient un long de journée. Non, il doit quitter, il doit quitter, il doit... Mais finalement, même si aujourd'hui, un ange venait à diriger le pays, eh bien, les Congolais vont demander Jésus, il va venir jusqu'à ce que Dieu le reviendra. Si ce que je dis n'est pas arrangé, on ne s'est jamais satisfait. Alors, en attendant, en attendant, dans tout ça, il y a, malgré tous les événements fournis, il y a la corruption qui est encore des beaux jours, je veux dire. Mais la corruption, ça c'est... Je vous l'ai dit. La corruption, elle est là, et puis elle est généralisée. Ce n'est pas ce qu'il faut, c'est un état généraux. Je ne sais pas. Cette question, je crois qu'il faut associer tout le monde. J'aimerais aussi, dans notre pays, le président se suit le système des conseils d'opposition. Ce sont des grandes questions. Aujourd'hui, sur l'État, on peut inviter, il peut même faire Youlou, pour exemple, de décider, il peut inviter Moujito ou tous les autres, les conseils d'une question nécessaire de la ville nationale. Elles aussi, vous verrez quand on va les inviter, ils ne vont pas aller. Parce que pour eux, être opposant, ce n'est pas collaborer du tout avec le pouvoir. Mais ce n'est pas ça. Vous avez vu autrefois, George Bush, quand il y a eu la crise économique, à la récession, à l'Amérique, il avait appelé le candidat à la présidence, l'opposition et la majorité, pour les consulter, si c'est des questions de portée nationale. Nous devons mettre notre parti avant tout, parce qu'on est d'abord Congolais, Congolais, avant d'être du Parti Travaillis, de l'Union Européenne, de l'ensemble. On est Congolais. Ce que nous mettons ensemble, c'est d'abord le Congo. Alors, nous devons être d'accord sur ce qui est le Conseil des Congos. Nous devons céder l'opposition à exister, parce qu'elle n'existe pas au Congo aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition. Alors que, dans un pays, il faut qu'il y ait l'opposition. L'opposition qui est là, il est long modèle même. Moi, je crois que le pouvoir doit aider l'opposition à exister, notamment l'aider à avoir son porte-parole, qui est légal. Ce qui n'est pas réaliste, c'est chez nous, il semble avoir le comportement... Or, c'est ça. L'opposition doit avoir son porte-parole, et ses porte-parole, ses porte-parole, ses porte-parole doivent être financés par l'État. C'est prévu. Mais pourquoi ça termine ? Un pays est prévu. Mais pourquoi ça termine ? En donnant des moyens à l'opposition, en l'aidant à avoir un porte-parole, donc ses revendications seront bien canalisées. Et dans des sermons officiels, le dire de l'opposition doit avoir sa place. Et c'est ça, la bonne démocratie. Mais chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Ça veut dire qu'on est opposant, eh bien, tout ce qui fait, ce qui est dit, c'est mauvais. Il faut tout combattre. Non. Ça, c'est un manque de patriotisme. Nous devons d'abord placer notre patrie avant toute chose. Et ça, c'est le conseil du front patriotique de 1923, on dit bien patriotique, et du parti travailliste. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là, puisque vous avez entendu la semaine qui s'achève, même dans les comptes rendus du gouvernement d'ailleurs, on a parlé de certaines personnalités, au fait, qui s'est lancées dans la déstabilisation des institutions. Oui, je pense que j'ai eu la main. Ça s'est chuchoté avant, mais on a parlé d'un coup d'État qui est en préparation. Mais quand on a le point de vue officiel, on parle de la déstabilisation des institutions. Et vous avez suivi le reste ? On va dire vrai, nous n'avons pas eu de prévision sur le genre de la déstabilisation. Tout le monde a compris qu'il devait s'agir peut-être d'un complot redit contre le chef de l'État, mais pour un coup d'État, je ne sais pas. On n'a pas de précision. Bien sûr, je peux dire qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Parce qu'on a commencé avec des coups d'État dans l'Afrique de l'Ouest, il faut le faire chez nous. Le contexte est différent. Parce que là, il y a des présidents qui ont typoté des institutions pour se maintenir au pouvoir, qui sont à depuis très longtemps. Eh bien, des gens pareils. Et c'est tout à fait normal. On est de boulonne, de force. Quand vous commencez à changer la constitution pour vous maintenir éternellement au pouvoir, le peuple a le droit de vous faire partir. Alors, les coups d'État, chez nous, ne s'y prêtent pas. Parce que faire un coup d'État, ce sera rentrer à l'occasion du départ. On a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès en matière démocratique. On compte de continuer. Et je ne pense pas que notre peuple, n'est-ce pas, est disposé à porter en triomphe l'aventourisme militaire dans notre pays. Nous avons un régime démocratique qui est là. Eh bien, on le laisse jusqu'à son terme. On note ces failles et ces fautes. Arrivé le temps, on va demander au souverain primaire soit qu'il parte ou qu'il reste. Et je pense qu'on ne peut pas tolérer qu'un autre pays, on puisse encore entrer au somme de Poucha. Non, ce n'est pas tolérable, ça. Il y a eu une marche d'endurance de l'armée ce samedi. Voilà les choses que moi, je souhaite, que j'aime. Il faut toujours faire une démonstration des forces de l'armée. Vous voyez les manœuvres que la riche est en train de faire à la porte de l'Ukraine. Donc, cela fait respecter. Ça, moi, j'aime. Des choses pareilles. Que notre armée puisse démontrer ce dont elle est capable. La force de notre jeûneuse dans l'armée. Et cette armée qu'elle soit motivée davantage. Au lieu de payer toujours des poticiens qui créent des conflits dans des provinces à travers l'assemblée provinciale, qui ne produisent rien. Cette arcement-là peut aider à ses queurs. La sorte du militaire augmente. Ces militaires soient bien équipés à entraîner pour la protection, n'est-ce pas, de notre intégrité territoriale. Alors, il reste encore cinq minutes. C'est l'indiqué. Je vais vous poser cette question. Trois ans près du règne de Félix Tseguedi, le Congolais peut encore continuer à l'espérer. Absolument. Absolument. Je vous ai dit que le président Tseguedi a passé ses deux ans d'acclimatement déjà au pouvoir. Parce que ce qu'il dit de 2019, ce n'est plus celui-ci. Parce que celui-ci a déjà un peu assez d'expérience. Et qu'il a initié un programme très ambitieux de développement de 140 territoires que nous demandons qu'on puisse soutenir. Et je crois qu'avec le deuxième mandat, maintenant on va jeter des jalons. Des jalons, n'est-ce pas, de ce qu'on va faire. Mais c'est avec les cinq ans ou sept ans à venir, au cas où ma position sera acceptée de passer au septembre, qu'il pourra parachever, n'est-ce pas, son programme. La volonté, il l'a. Parce que moi, j'étais sous-ministre. La volonté, il est très sensible à tout ce qui touche à la population. Trop sensible. Si bien que s'il y avait des moyens, on serait trop loin. Et que si les collaborateurs n'avaient pas trahi, eh bien, on aurait senti quand même un grand changement dans beaucoup de secteurs. Et là, écoutez, je vais dire un mot, parce que j'ai fait une caravane patriotique l'année passée, pour l'implantation du Fonds Patriotique 2023. J'ai été à Kananga, Mboujmaï, donc Bougna, Kisangani, Bandouneville, Ambandaka, Mas Malimé. Cette année, on va faire une deuxième étape d'aller voir comment ça fonctionne. C'est comme ça que je demande toujours aux cadres qui veulent bien nous rejoindre dans ces combats que nous avons notamment pour soutenir le chef de l'État et pour chercher la majorité à l'Assemblée nationale en 2023 pour rejoindre un rôle, eh bien, ils peuvent nous rejoindre dans le Fonds Patriotique 2023. Dans les provinces où ils sont, quelques-uns sont les partis. Vous pouvez être de n'importe quel parti. Mais alors, vous êtes combien de partis là-dedans ? Non, mais il y a une dizaine de partis et puis d'Asbel. On attend les autres. Vous pouvez venir à t'individuels. Vous pouvez être de n'importe quel parti politique. Tant que vous êtes un chef de l'État, vous êtes bienvenus. Les Asbel, les partis politiques, eh bien, on peut même leur donner peut-être un numéro. Eh bien, ils pourraient peut-être contacter nos services. Est-ce que vous permettez ? Allez-y, je vous en prie. Donc, ils peuvent, n'est-ce pas, contacter nos services au 085-083-6662. Je répète, 085-083-6662. Même là où vous êtes, dans vos territoires, vous pouvez créer déjà votre comité de fonds patriotiques en 2023 et nous contacter. On va collaborer. On en verra le nécessaire. On loue les bureaux dans toutes les villes. Nous avons les bureaux partout. On a les bureaux dans toutes les grandes villes. Bureau du fonds patriotique et bureau du parti travailliste. Parce que nous sommes déterminés à faire triompher le président de la République. Et nous sommes déterminés, nous-mêmes, à avoir une majorité qui nous permettra d'avoir, joué un grand rôle. Pourquoi pas prendre la primature après 2023 ? Donc, tous ces gens-là qui sont pour le régime, qui sont pour que nous puissions nous mettre ensemble pour réussir, qui sont d'accord avec les idées que j'ai développées dans votre émission ici, ils peuvent nous rejoindre pour qu'on puisse faire route ensemble. Voilà, je vous dis sincèrement merci, Stéphane Ducaille. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous nous rendez visite. Merci beaucoup, madames et messieurs, et à très bientôt. Votre vol a désormais une identité en RDC. grâce à l'agence de voyage GIS, voyager en toute assurance et sécurité. À partir du 1er janvier 2022, l'agence de voyage GIS, en partenariat avec l'agence de voyage SJL Aeronautica Congo, organise des vols réguliers chaque jeudi et dimanche à 7h30 à l'aéroport de Njili. Nos destinations, Kinshasa Kisanani, Kisanani Issyro, Issyro Bouta, Kisanani Kinshasa. Notez bien, nous offrons la franchise de 25 kilos, dont 20 en soute et 5 en main. Nos adresses, à Kinshasa, nous sommes au numéro 34 boulevard du 30 juin, immeuble Virunga au premier niveau, appartenant 6. À Kisanani, avenue de l'église numéro 1, à Bouta, avenue Tabora numéro 2, à Issyro Boulevard Mouboutou, quartier télé numéro 20, référence bâtiment JP Chongo, commune de Koupa. Pour tout contact, appelez au 085 090 1999. Même dans les airs, côtoyez la qualité en faisant confiance à GIS. C'est ici où commence votre périple.